mesdames et messieurs bonjour encore une mort de plus encore une mort de plus et de trop aujourd'hui on nous parle de la mort de notre soeur madame copper la tiktoker influenceuse c'est de trop hier ou hier de cela quelques mois on nous parlait de la mort de la jeune tiktoker aline zougon par accident ou bizarre un bizarre accident je dois vous dire c'est une réalité c'est une vérité parce que les gens viennent nous insulter sur les réseaux sociaux sans savoir ce que nous vivons au quotidien ça me fait un peu un jarre quand je vois c'est un venu nous parler du cancer de de cerveau d'autres viennent parler de désintoxication alimentaire parce que tout simplement vous êtes ignorants vous êtes ignorants de nos réalités ce que nous faisons sur les réseaux sociaux que vous voyez là ça nous apporte trop de rancune trop de 2 2 je sais pas les gens n'aiment pas voir les autres évoluer je vous dis une vérité elle est décédée là peut-être parce qu'elle n'a pas été prudente pour une énième fois parce que elle a passé tout son temps à combattre je n'étais pas avec elle parce que je vis la même chose ce que nouveau effet là quand vient on vous sensibilise comme vous voyez je suis en train de faire vous savez le diable n'aime pas qu'on ouvre les esprits les deux diables n'aiment pas quoi qu'on qu'on conscientise quand on qu'on éveille les et les esprits qu'on éveille les consciences qu'on ouvre les yeux des gens parce qu'on parle comme ça ça les a ça les freins raison pour laquelle il s'attaque aux personnes qui sèment l'obstacle dans leurs actions mais quand on coule au risque on fait ce qu'on fait là mais c'est un te permettre à nous manquer du respect moi particulièrement comme je vous parle de la prudence chaque jour les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la prudence si je n'étais pas prudent je serais mort très lourd très avant que madame copain ce qui ne veut pas dire que jusqu'aujourd'hui c'est fini nous passons tout notre temps dans les combats tout ça par jalousie parce qu'à l'époque de nos parents aujourd'hui la sorcellerie est quand même mieux on tue aujourd'hui on tue quelqu'un aujourd'hui pour une bière on tue quelqu'un aujourd'hui pour juste un simple faits et gestes comme ça on te tue à l'époque de nos parents qu'on voit nos grands certains grands grands frères avec beaucoup d'argent des fortunes des grosses voitures des villas on voit également les tombes comme un artiste avait chanté que c'est un village là avait opté que au lieu d'être pauvre mieux voir coucher dix enfants tu es sept pour nourrir toi donc rester dans la richesse nous on voit les tombes on sait que ok voilà aussi ça a pas de sacrifice qu'il fait pour avoir tout ceci tout cela aujourd'hui on tue pour rien il suffit qu'un papa peut-être de 70 ans 50 ans qui voit qu'il a roulé sa bourse qui voit là que ici là je suis peut-être il a pour ceux qui ne sont plus en location ceux qui a réussi à à construire un faux truc comme ça là même une chambre deux chambres il souffre il n'a pas d'emploi stable il n'a pas de vie il misère il te voit 30 ans 35 ans 25 ans il voit un peu ta courbe il sent que le petit ça a 50 ans il aura peut-être même dix villas il aura une fortune il sera bien il cherche quelques petits billets de banque il part au village il rencontre ces vieux sorciers que dieu les avait donné un peu de pouvoir pour nous sécuriser nous les enfants du seigneur contre ses ennemis comme aujourd'hui la galère a dominé la galère a tout le monde veut être riche on parlait donner quelques billets de banque on balance la photo on dit bon tel tel que tu vois là fini avec lui il ne cherche pas à savoir le motif il ne cherche pas parce qu'il a vu quelques billets de banque tac il se met au boulot si tu n'étais pas préparé les gars te ôtent la vie tout ce que vous allez venir nous raconter aujourd'hui que patate patate nanana nanana c'est des conneries c'est des conneries je m'amuse souvent quand je parle aux gens je dis soyez prudent les gens ne comprennent pas le sens de la prudence vous voyez de nos jours les jeunes on trompe beaucoup plus les jeunes pourquoi quand tu es beaucoup tenté par des mauvais esprits parfois c'est eux hein ils préparent ils t'embrouillent ils t'embrouillent avec des choses mystiques ils t'attaquent mystiquement et tout quand tu sens que tu es beaucoup attaqué ils envoient même l'un de leurs membres vient te dire que bon depuis un certain temps tu es mal à l'aise gars rejoindre la fraternité pour avoir la sécurité et tout et beaucoup qui sont naïfs se retrouvent en train de les suivre on ne te dit même pas que c'est la sorcellerie non c'est juste pour te protéger pour empêcher que les sorciers pour empêcher que ceci cela tata tata et tout beaucoup s'ancre dans les faux trucs comme ça aujourd'hui à cause des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas une forte foi c'est pour ça que je vous demande de rester beaucoup en prière mais la prière ne suffit pas il faut beaucoup prier mais rester prudent beaucoup ont banni leur le tradition le le leurs origines de parce que on les racontent si et ceux qui vous racontent patati patata ils coupent pas derrière et pas te faire ce qui vous empêche ce qui vous dit tous les jours de ne pas faire j'ai fait mes vidéos aujourd'hui en parabole il ne veut plus indexer quelqu'un pour qu'après on dit que tu indexes telle qu'un des ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre soyez sages priez beaucoup mais soyez malin nous-mêmes on est là comme ça si on n'était pas malin si on n'était pas sage c'est qu'on a perdu c'est qu'on a perdu la vie depuis je ne vous mens pas le monde est gâté aujourd'hui on te ôte la vie pour rien une simple jalousie parce qu'on te voit comme ça ce n'est plus une histoire de damien bah ça l'époque on disait que c'était la mauvaise compagnie aujourd'hui même dans la propre famille même la famille quand tu avances même tes propres frères te ôte la vie même ton entourage les voisinages la jalousie la haine je m'amuse parfois quand certains amis bengis arrive au pays les demandes fait très attention contrôler où vous partez et gare comme cette question c'est un vie avec quelques biais les 10 millions 5 millions 20 millions 30 millions parce que l'agent achète la vie l'agent n'achète pas la vie il va vous compte une petite histoire quand je me suis marié j'avais dépensé plus de 500 milles pour la sécurité j'avais pris une entreprise là en journée il y avait quatre personnes ma sécurité et deux policiers inspecteurs deuxième grade pour la sécurité tout le mariage de tout ce qui s'est passé en journée jusqu'à la soirée il y avait une équipe de la sécurité en journée une équipe pour la sécurité la nuit jusqu'au cadeau pour prendre les cadeaux c'est tout le monde les gens qui prenaient la société qui était chargée pour la sécurité notre sécurité qui prenait nos cadeaux personne ne nous a embrassés personne n'a mis même sur nous j'ai même eu les problèmes avec ma femme à ma belle famille que tu veux montrer quel genre de mariage qu'on a jamais vu mais c'est pendant qu'on détachait les cadeaux que les gens ont compris pourquoi j'avais mis cette sécurité je ne veux plus revenir dessus parce que j'avais à expliquer tout ça il y avait un il y avait des pièges que si j'avais si on avait pris seulement les cadeaux si on avait les gens prennent les options les onctions les trucs les remèdes il se croient il vient t'embrasser après ton mariage même soit ni d'enfant soit tout bousscule dans ta vie toutes les activités s'arrêtent méfiez-vous les gars le duo est gâté on va vous parler même comme vous comme vous êtes jeune comme il y a la santé parce que quand il y a la santé tu parles n'importe comment dis ah laisse franco laisse ce que tu racontes vous venez vous embrasser tout le monde c'est pour ça qu'il marche souvent en route vous avez à constater quand quelqu'un sort devant moi que je ne connais pas il vient pour m'embrasser c'est au tatami que je le mets directement quand tu viens tu bondis sur les t'es raclou une fois tu es au sol la prochaine fois tu vas plus essayer ça parce que tu ne sais pas avec quel esprit la personne vient vers toi soyez prudent les gars les gars me posent souvent la question franco qu'il y a souvent les festivals qu'il y a souvent honte de voir par machin truc quand je sens qu'elle n'aura pas même si tu m'avais invité je ne vienne pas tu m'envoies que vous sentez que c'est passé c'est que là-bas c'est propre et si je n'étais pas un garçon juste pas il vous demande toujours d'être clair dans tout ce que vous faites je vous laisse d'abord c'est cet extrait de publicité et je vous rejoigne juste après parce qu'on quand vous sensibilise comme ça il faut profiter aussi de l'appui pour surtout pour ceux qui veulent quitter le pays ok et bien pour tous ceux là qui veulent quitter le pays je vous conseille de passer par la voie normale je vous conseille l'entreprise pts patrick travel service patrick travel service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion comme vous voyez sur la fiche là sont les différents pays donc si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là contactez patrick travel service pts vous accompagne dans la constitution de vos dossiers l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller l'avantage c'est qu'ils t'accompagnent dans ta démarche de visa tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays et ça ne concerne pas que des richesses même les moyens et les pauvres avec ou sans niveau scolaire contactez pts et vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi contactez le numéro qui s'affiche au bas etc pour avoir plus d'informations ou plus de détails ou alors tapez juste le site là pour avoir plus d'informations donc comme j'expliquais tout à l'heure les amis soyez sages soyez très prudents soyez très sages contrôlez ceux avec qui vous marchez contrôlez le dehors est gâté je dis pour rien entre autres la vie aujourd'hui soyez très prudents contrôlez vos amis ne marchez plus n'importe comment c'est madame qu'on peut aujourd'hui demain ce sera le tour de qui et tous ces gars que vous voyez sur les réseaux sociaux là ils vivent les mêmes réalités chacun se barre de son côté moi j'ai tiré à l'attention de ceux qui veulent être aussi influenceurs comme c'est devenu comme les gens pensent c'est trop tout le monde veut être venu sur les réseaux sociaux en venant préparer vous sachez que c'est un monde très risquant moi je peux vous parler aujourd'hui comme ça demain vous voyez aussi mes photos partout aujourd'hui moi j'ai même plutôt peur de la prison aujourd'hui même que que la mort la mort ne me dit même plus rien parce que tellement les gars t'es tant qu'à tous les niveaux quand je vois c'est un venir m'insulter venir parler franco comme tu as un peu de miettes aujourd'hui tu te sens tu parles mal aux gens mon frère vous ne connaissez pas ce que je vis nous on masque nos visages je ne vis pas le paraître je vis ma vie telle que je n'ai jamais fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un que je suis riche où j'ai l'argent où je suis bien non vous me voyez chaque jour malgré ma voiture que j'ai acheté et je vais vous donner dans quelle condition j'ai acheté cette voiture je bâche les motos je bâche les taxis tous les jours vous me voyez certains sont même super nouveaux encore sur les motos vous pensez que ma vie donne vous connaissez mon quotidien vous connaissez ce que je vis vous avez vu un temps j'avais fait un accident grave j'avais tué même un enfant non vous pouvez un peu imaginer ça soyez prudent les gars soyez prudent l'ennemi est partout où vous êtes tant que tu as un peu de succès sache que partout où tu mets le pied l'ennemi est là partout que ce soit au restaurant que ce soit même au sport que ce soit partout même quand tu n'yasses l'ennemi est à côté soyez sages soyez prêts soyez éveillés vous dites que moi franco gonfle franco fait j'ai quoi voilà une voiture même j'ai pris une voiture de luxe une voiture pour le service vous connaissez les dettes que j'ai sur ma tête par rapport à cette voiture j'ai rembourse les dettes j'ai pris une voiture condition vente j'ai rembourse vous dites que j'ai acheté j'ai pris des millions si moi comme je vous ai dit depuis le début qu'on n'achète pas ma conscience je reste ferme là si moi je voulais l'argent à tout prix et à tous les prix c'est que j'ai l'argent les gars je n'achète pas aussi de grosses voiture parce qu'il n'y a pas l'opportunité d'acheter grosses voiture vous connaissez combien de pasteurs seulement sont derrière moi pour faire la promotion des trucs comme ils font des trucs des campagnes évangéliques les trucs des 100 000 200 000 que vous m'avez proposé le mois pour faire la capacité sur vos entreprises même pas ceux qui sont capables de payer 500 000 pour une semaine de campagne mais pour l'instant j'ai dit que non ce n'est pas encore le moment le moment va arriver ça ne cadre pas encore avec ma ligne éditoriale tout comme les trucs de bec machin truc ou code promo que j'avais refusé jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais accepté ça parce que ça ne cadre pas avec ma ligne éditoriale l'autre là ça ne va jamais me cadrer peut-être avec le temps je pourrais encore donner l'opportunité aux pasteurs de faire la publicité sur les campagnes parce qu'aujourd'hui on ne connait plus le bon pasteur et le mauvais pasteur c'est pour ces raisons qu'ils disent attendez d'abord il faut que pour que je fasse la publicité et que je fasse la campagne d'un pasteur il faut qu'il me rassure que c'est un vrai pasteur parce que beaucoup viennent vous dire ne faites pas ceci ne faites pas ceci ils ne tournent pas derrière ils font ce qu'ils vous demandent et ne pas faire c'est pour ces raisons que je m'abstiens d'abord je ne veux pas vous envoyer ou moi je sais qu'il n'y a pas la sécurité il faut que je me rassure qu'il y a la sécurité avant de vous envoyer là-bas tout de même comme certaines entreprises qui me contactent elles me payent même beaucoup je dis non parce que quand je fais mes analyses quand j'étudie l'entreprise je vois qu'il n'y a pas du sérieux je ne vais pas conduire mes abonnés mes fans ceux qui m'ont élevé ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui je les envoie dans la boue je mène d'abord mes propres enquêtes c'est vrai que je peux me tromper mais je prends le temps d'étudier d'abord bien de ma façon jusqu'à quand j'ouvre ma boîte pour parler de telle entreprise c'est ma rassure qu'ici là on ne va pas venir demain dire que franco tu étais en complicité pour ceci pour cela non j'essaye jusqu'aujourd'hui d'être propre dans tout ce que je fais mon objectif n'est pas seulement l'argent avec le public que j'ai si il fallait utiliser seulement mon code promo ça devait me raconter combien par mois les amis je ne veux pas encourager les jeunes à aller entrer dans les jambos pendant que je les demande de travailler je les encourage d'aller entrer dans les jambos non je ne veux pas demander l'AD jouer au jeu les encourager pendant que je les sens je les dis tous les jours que créez des business je les encourage dans l'entrepreneuriat formez-vous créez votre propre business mais je les encourage encore d'aller jouer au jambos non puisque moi-même je ne joue pas à ça comment je vais parler tout comme moi je ne le fais pas je ne veux pas dire que ceux qui jouent chacun est libre il y a tous ceux qui trouvent même leur compte même très bien là-bas dedans mais ça ne cadre pas avec moi si j'avais pris au moins 50 pasteurs je m'ont contacté ou si c'était au moins c'est au moins seulement 500 000 500 000 si c'était seulement 500 000 ça m'achète une bonne voiture et j'ai dit attendez d'abord ce n'est pas l'argent seulement vous ne connaissez pas dans quelles conditions je vis vous ne m'avez jamais vu dans un grand restaurant qui mangeait les plats de 5000 6000 vous voyez toujours dans les trucs entre les plats de 500 vous pensez que moi je peux aussi envier manger aussi mais parce que moi j'ai opté j'ai reçu quand même une bonne éducation de mes parents même que vous me traitez de villageois et tout vous me traitez justement de villageois parce que vous ne me permettez pas de m'exprimer d'être libre aussi dans ma pensée mais j'ai compris j'ai dit ok le couloir je laisse on évolue ailleurs parce que je ne vais pas vous manquer aussi du respect c'est vous qui faites de moi franco le mignon sans vous je ne serais plus jamais franco le mignon et je n'ai pas le droit de vous manquer du respect donc je profite là pour me dire si j'ai heurté la sensibilité de qui que ce soit je demande pardon et demander pardon n'est pas signe de faiblesse parce que je peux ne pas demander pardon comme beaucoup d'autres le font parce que beaucoup pensent qu'on vient qu'on sent qu'on a fait une erreur quelque part on vient chaque fois dès que bon je sens que j'ai fait une erreur ici je suis désolé on dit que tu tu t'excuses tous les jours tu es lâche tu es faible tu es idiot tu es machin non je peux rester je peux garder le silence mais l'orgueil ne sert à rien c'est pour ces raisons quand je sens que mes fans mes abonnés mes projecteurs sont déjà trop contre moi je reviens je dis ok j'ai compris parce que je ne veux même pas perdre aucun de mes abonnés j'ai décidé ils ne peuvent plus clasher ils ne peuvent plus insulter quelqu'un parce que pour moi quand je faisais ça pour moi c'était un game moi on était dans un jeu moi et misère on était dans un jeu de ping pong mais j'ai vu que les gens prenaient ça au sérieux ou certains voulaient même des gens avaient l'intention de se désabonner de dire ok arrêtons à ce niveau donc les gars mon message ce matin était juste pour attirer l'attention de tous ceux qui entrent au pays même ceux qui se marient au pays même ceux qui font leurs événements au pays tous ceux qui sont fantastiques soyez sages soyez prudents il y a beaucoup qui se sont mariés que leur vie a basculé jusqu'aujourd'hui plus rien ne donne parce que vous allez laisser que tout le monde vous embrasse que tout le monde vous fasse des bisous les gens qui viennent vous embrasser là où ils se sont préparés comment le diable n'aime pas l'amour le diable n'aime pas voir deux ou deux un homme et une femme mais si c'est deux hommes ou deux femmes oui c'est ce que le diable veut mais un homme et une femme que vous aimez le diable n'aime pas ça à vous de comprendre soyez mathieu soyez sages on vous parle ça chaque jour on vous empoisonne chaque jour vous parlez de désintoxication alimentaire que depuis la plaie bourratif que nous on mange tous les jours depuis depuis la c'est aujourd'hui que ça va nous nous tuer vous savez dans quelle condition nous on a grandi au village ce qu'on mangeait pour vivre vous pouvez imaginer ce qu'on mangeait pour vivre au village vous parlez de désintoxication alimentaire quelle désintoxication en tout cas si tu as aimé la vidéo aussi partage partage pour aider ceux qui vont aussi écouter ça c'est tout ce que je te demande partage partagez cette vidéo au maximum le monde est gâté les gens doivent savoir comment marcher les gars aidons les autres et ouvrons les yeux des autres afin qu'un n'importe qui met son pied quelque part qu'il sache déjà ce qu'il attend c'est très important même si je parle comme ça demain vous finissez avec moi pour dire pour venir montrer aux gens qui me suivaient qu'il va y avoir de son c'est aussi c'est il n'y a pas de problème mais il y a une seule personne qui est en haut là qui est Dieu personne n'est au-dessus de Dieu et pour réussir à ôter la vidéo parce que chacun sait combien il marche mais je vous ai dit que si je n'étais pas quelqu'un boit dans tout ce que je fais c'est que j'ai perdu ma vie depuis depuis je suis mort depuis ils sont nombreux qui veulent me tuer ils sont nombreux moi je vous dis ça aujourd'hui vous n'avez jamais dit ça ils sont nombreux comme ça derrière moi mais Dieu qui est en haut Dieu qui est le plus fort qui est le mec de tout qui a la dernière parole il est toujours là et ce que je parle là ce n'est pas moi qui parle c'est l'esprit que c'est Dieu là a mis en moi animé en moi qui parle là je ne suis pas en vie parce que je suis fort vous même qui ôtez la vie aux gens quand vous vous mirez le matin comme ça nous tous on meurt chaque jour et on revient en vie chaque jour quand on dort là on meurt nous tous Dieu nous tue tous chaque jour et nous réveille donc Dieu peut décider toi personne est fort toi personne est plus fort que l'autre tu peux entrer dans le sommeil comme c'est Dieu dit que tu ne rentres plus quand toi tu acceptes faire du mal à quelqu'un tu es supposé faire du bien Dieu doit donner la puissance pour faire du bien on va te donner quelques billets de banque pour te quorum tu fais du mal tu te transformes le bien en mal parce que tu veux l'argent ta propre conscience tu dis quoi quand tu dors quand tu parles tu prends une bille ça tu partages quand tu tues ton frère pour de l'argent quand tu fais du mal à x à y pour de l'argent tu fais quoi avec cet argent si on te donne tous les biens du monde tu vas faire quoi avec ça toutes tes vanités s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos !